Oui, j'ai remarqué que souvent, ce qui montre bien qu'elles ne maîtrisent pas leur sujet, c'est qu'elles n'en connaissent que des éléments fragmentaires. Donc elles connaissent que telle et telle chose et elles ne connaissent pas ce qui est à côté. On se dit mais comment c'est possible qu'elles sachent ceci et pas cela à côté. C'est comme si elles avaient pris un chapitre d'un bouquin. Elles avaient pris le chapitre en question. Elles ne savaient pas le chapitre d'avant et le chapitre d'après. Et ça, ça les trahit. Ça les trahit parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'elles ont une vision très fragmentaire, très limitée de leur savoir, que sur certains points, elles savent tout, mais qu'à côté, ça ne les intéresse pas. C'est en dehors de leur sujet. Alors qu'en réalité, on sait très bien que dans la réalité, tout est interdépendant, tout est dans le continuum. Et qu'on ne peut pas se permettre... La plupart des chercheurs, justement, sont des gens qui relient les choses entre elles, qui les décloisonnent, qui les rapprochent. Et donc, quelqu'un qui s'enfermerait dans un savoir très spécialisé et très cloisonné, ce n'est pas un très bon signe. Ce n'est pas un signe de maîtrise. Et dans beaucoup de domaines, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elles savent une chose et des choses qui vont totalement ensemble avec, elles ne les connaissent pas. Oui, j'ai remarqué ça même dans ma propre famille, une cousine, en disant qu'elle est technologue au CNRS, qui est spécialisée dans la cuisine japonaise, parce qu'elle est en Japon. Elle a son cinquième livre sur HCS. Elle connaît tous les détails, toutes les saveurs japonais, l'orantien, etc. Voilà. Le manque de curiosité, souvent. Et le manque de curiosité, c'est aussi le côté non récepteur. C'est-à-dire que j'aimais ce que je sais, mais ce que je ne sais pas, ça ne m'intéresse pas, et je ne cherche pas à l'explorer. Je ne suis pas un récepteur. Je ne suis pas un bon récepteur. La curiosité, c'est l'expression d'une réceptivité. Et aussi l'expression d'une volonté de s'enrichir, d'enrichir sa propre expérience personnelle. Et on retombe dans la formule de Sartre. C'est-à-dire, je suis ce que je deviens, et non pas je deviens ce que je suis. C'est-à-dire qu'en fin de compte, chaque expérience enrichit ma nature. Et ça, ça va un peu à l'encontre de l'idée du thème natal. C'est-à-dire que tout n'est pas écrit. Tout n'est pas écrit, au contraire. Je peux me renouveler en permanence, renouveler mes compétences, mes sujets. Alors que la femme a tendance à vouloir s'enfermer par une certaine forme de paresse, dans un certain créneau, en disant, ce créneau-là, il est pour moi, il est spécifique, il se suffit à lui-même. Et voilà, donc très rapidement, elle s'enferme. Elle s'enferme dans une certaine idée d'elle-même. Et on retombe dans l'idée de séduction, c'est-à-dire qu'elle va essayer de mettre en valeur ce qu'elle sait, ce qu'elle est, mais ça se fait au dépens de sa curiosité pour autrui, ou pour ce qui est autour. D'où on revient à notre débat tout à l'heure, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse, quand les enfants ne sont pas en soi intéressants, ça l'intéresse parce qu'elle sait qu'ils sont demandeurs. Elle va pouvoir leur donner, pouvoir leur transmettre. Et elle va leur transmettre sans avoir besoin de se demander qui est qui, puisque de toute façon, c'est une transmission qui va de soi. Il y a des choses qu'il faut leur apprendre à tout prix. Donc, effectivement... Il faut les étudier, ces personnes-là. Il faut les étudier, il faut voir exactement comment elles fonctionnent. Regarder de plus près leur façon de fonctionner pour être... Moi, à mon avis, même chez ces personnes-là, il y a des failles. Il faudrait voir exactement... Je ne suis pas... Bien sûr qu'il peut y avoir des exceptions, ça va de soi. Ça ne me gêne pas. D'ailleurs, comme on dit en français, l'exception confirme la règle. Mais néanmoins, avant de déclarer qu'il y a une exception, il faut prendre ses précautions, avant de dire qu'il y a une exception. Parce qu'on va trop vite aux conclusions. Même des femmes qui se donnent des côtés garçons manqués, on s'aperçoit qu'elles restent quand même... Je ne dirais pas très féminines, parce que ça ne veut rien dire, très féminines. Mais elles ont des comportements... Par exemple, je ne sais pas, je pourrais vous donner des exemples de femmes comme ça, qui, soi-disant, sont des garçons manqués, mais qui ont ces caractères féminins qui consistent à ne pas s'intéresser à l'autre. Qui consiste aussi à ne pas se dire que l'autre pourrait nous apporter quelque chose, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est une communication à sens unique. Or, un homme qui se respecte, c'est quelqu'un qui se dit, je vais peut-être aller là, et peut-être que quelque part, je vais apprendre quelque chose que je ne savais pas, qui va me faire avancer. La femme, elle ne pense pas réellement que l'autre peut lui apporter quelque chose. Sauf s'il la formate, d'où le rapport avec le professeur, celui qui va lui apporter ce qu'elle a apporté. Mais une fois... Et alors, ça pose une autre question qui m'intéresse, mon cher Daniel. C'est l'âge. L'âge. Est-ce que les femmes ne sont pas plus intéressantes quand elles sont jeunes que quand elles sont âgées ? C'est-à-dire que... Non, intéressantes, je veux dire que si elles ne sont pas plus ouvertes... Parce que, par définition, il faut bien que la femme s'ouvre à un moment donné. Mais elles s'ouvrent très jeunes, et à un moment donné, elles se ferment. Elles se ferment... Non, ce n'est pas sans lien avec la ménopause. Oui, mais ce n'est peut-être pas sans lien non plus avec la ménopause. En tout cas, je crois qu'à un moment donné... D'abord, premièrement, sa capacité de communication est affaiblie, parce qu'une femme qui n'a pas une certaine... Qui ne donne pas plaisir à être regardée, on l'écoute moins bien. On l'écoute moins bien. Nous, les hommes aussi, on a une faiblesse entre guillemets. C'est vrai qu'une femme, c'est 10 ans, c'est toujours plus agréable. Voilà, donc ça a fait partie de sa... Et vous pouvez dévoiler, si vous permettez ce terme, parce que vous avez des commentaires, mais c'est vrai que... Une femme séduisante, peu importe, c'est-à-dire tout en sorte, mais... Elle exerce toujours une sorte de charme. C'est-à-dire qu'elle se donne en spectacle, quelque part, voyez-vous. C'est ça la question. Celui qui est émetteur, il se donne en spectacle. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, regardez-moi. Regardez-moi, focalisez-vous vers moi. Et à partir du moment où elle n'a plus une certaine qualité de présence, le spectacle ne marche plus. Donc, quelque part, on est quand même énormément dans le spectacle. Même quand elles font une conférence, même quand elles parlent. Et un spectacle, ça se prépare. Un spectacle, c'est artificiel. Un spectacle, c'est de la façade. C'est ça. Et d'ailleurs, comme vous le disiez vous-même, même les femmes aujourd'hui les plus libérées, elles vont passer des heures à se maquiller. Voyez-vous ? C'est ça, c'est-à-dire que toute la séduction qui l'utilise tout le temps, sinon plus que ça fait. Donc, la femme plus dotée d'un physique agréable, et qui, en plus, c'est pas con, et en plus, c'est motivé, et donc, elle est commune pas mal de choses. Et même dans le royaume des hommes, elle fait un peu ce qu'elle veut, elle est manipule aussi. Il y a des choses qui ne sont pas restées, pas abordées, ça ne vit pas les réflexions sérieuses. Il y a des formes de corruption, effectivement, aussi. On retombe dans la femme corruptrice, l'image de la femme corruptrice. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est le grain de sable, elle peut tourner la tête des hommes, elle peut... Oui, c'est très bien. Je crois que c'est très bien où elle en est dans le... Là, il y a une question assez intéressante que vous devez sûrement remarquer, c'est qu'une femme sait très bien quand on la regarde. Voilà. On est dans un métro, ou un wagon, peu importe ce qu'il est portable ou pas. Et c'est qu'elle plaît à tel homme, qu'elle voit dans le regard d'un homme qu'elle lui a plu. À 5 mètres, une femme sait que... Bon, là, quand on la regarde, parce qu'elle va regarder, parce que... elle ne sait pas très bien. Et à ce moment-là, si on insiste trop, on va faire un macho, et puis si on doit plus vieux, si on est un petit peu malin, on devine qu'elle regarde, elle vérifie si on la regarde encore. Enfin, brevet... Il y a vraiment... La femme jouée des jeux est extrêmement pervers. Elle est très difficile. Bon, pervers. Oui. De séduction, mais... Bon, ça va vraiment loin. C'est fatigant, quoi. Non, parce que... Il y a toujours une ambivalence ou une ambiguïté dans la relation de certaines femmes, dites évancipées, dites... qui profitent d'un peu tout. D'un peu d'un peu tout ce qui est sous la main. Et ça, c'est... Je suis tout à fait là, je crois. Non, c'est pas très bien. Moi, j'essaie de comprendre. J'essaie de comprendre les comportements féminins. C'est pas facile. Je pense aussi que les comportements masculins sont très difficiles aussi à comprendre pour les femmes parce qu'elles ne comprennent pas à quel point les hommes sont en phase avec ce qui se passe autour d'eux. Et par conséquent, ils sont un peu des caméléons, les hommes. Ils sont un peu des caméléons. Mais ils acquièrent comme ça une sorte d'expérience énorme. Et cette expérience, ils ne l'acquièrent pas par les livres. Ils l'acquièrent par la réalité et par leur expérience. Non, on réagit beaucoup. Oui, mais je veux dire qu'ils sont moins intellectuels par certains côtés que les femmes dans le sens où ils intellectualisent la réalité. C'est-à-dire qu'ils parlent de la réalité brute, ils l'intellectualisent mais ils ne se nourrissent pas de livres uniquement. Alors que les femmes, elles, leur source d'information, c'est carrément le livre. C'est-à-dire qu'elles voient le monde à travers les livres et le monde lui-même, elles ne le captent pas, à mon avis. Elles ne le captent que dans des situations très très spéciales comme par exemple le rapport sexuel où effectivement, il y a là des choses qui se déclenchent. Le rapport sexuel, c'est presque une sorte de mécanique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui rentre dans la femme, c'est le sphère qui est un codage, donc c'est très spécial. Mais ce n'est pas une réalité. Le rapport sexuel, ce n'est pas la réalité. C'est un lieu, c'est un moment très particulier, ce n'est pas la réalité. Mais la réalité humaine dans sa complexité, dans sa diversité, parce que non, le rapport sexuel, c'est quand même très classique, je veux dire, à la limite, c'est très limité comme possibilité. mais la réalité elle-même, au contraire, elle est très complexe et elle est pleine d'enseignements. Et l'homme, il aime bien se confronter au désordre, il aime bien se confronter à l'inconnu pour justement le réduire au connu. C'est-à-dire qu'il va du connu vers l'inconnu. La femme, elle va plutôt du connu, l'homme, il va de l'inconnu vers le connu et la femme, il irait plutôt du connu vers l'inconnu. C'est-à-dire que, c'est pour ça que l'homme, la femme a besoin de l'homme parce que l'homme, ce que la femme attend de l'homme, ce que la femme attend de l'homme, c'est qu'il, c'est qu'il traduise la réalité complexe dans des mots, dans des textes. Par exemple, dans le cas de la musique, c'est classique, c'est évident. C'est l'homme qui va chercher l'inspiration dans des mondes un peu compliqués et puis il met ça sur une partition et puis après, la femme, elle n'a plus qu'à jouer. Mais elle n'a pas besoin de se colter toute la complexité du réel. Elle ne connaît le réel qu'à travers, justement, ce que l'homme lui en dit et ce qu'il en transcrit. Une idée me revient, d'ailleurs, souvent, on s'est rencontré dans quelques femmes qui étaient plus à l'aise dans les actions et dans les activités paramédicales que la musique n'aime pas. n'a pas. C'est étonnant. La voix féminine, c'est un dur, 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 c'est un dur. C'est un dur, c'est un dur, organique, organique. C'est-à-dire qu'elle part d'un texte que l'homme lui a donné et elle lui donne une nouvelle vie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pour ça que je dis, l'homme va tuer le gibier, il va à la chasse, il va tuer le gibier, et après la femme, elle prend le gibier qui est mort, et elle lui donne une nouvelle vie en le refaisant chauffer, en le repréparant, voyez-vous. Il n'y a qu'en fin de compte. Par exemple, mon exemple, à la campagne, c'était Marie-Voënne, on avait des parents à Olivier, à Banlieue d'Orléans, le père était chasseur, donc il y avait des trophées partout, etc. Et la mère, c'était la spécialiste, c'était les viandes de 20 kilos. Et c'est elle qui découpait, c'est elle qui découpait. Vraiment, c'est la mère dont il tient un point. J'étais dit, il y avait des copains, il y avait des tableaux vraiment, et elle était là, elle était heureuse, attention. Voilà. C'est-à-dire qu'en fin de compte, elle prend une partition, c'est complètement mort une partition. Oui. Quand vous la, voilà, c'est du papier. Elle prend une partition, donc l'homme, il a transformé la vie en mort, puisqu'il a transformé tous ces sons, il les a mis sur du papier. Et la femme va prendre ce papier, et elle va redonner de la vie à ce papier, par l'interprétation. Mais en fin de compte, elle n'a pas, la vie, donc finalement, elle fait, elle, quelque part, c'est pour ça que souvent les femmes sont attirées par la mort, par les hommes qui sont morts, par exemple, au niveau de la musique, souvent, elles jouent des œuvres qui sont mortes, mais pour leur redonner une nouvelle vie, en jouant. Parce que quel contraste il y a entre le texte écrit et la musique qui en sort ? Donc, et là, effectivement, elle transfigure cette musique écrite, ou quand même vous lui donnez un texte, un poème, qu'elle n'a pas écrit, mais que l'homme a écrit, mais à travers une réalité qu'il aura complètement transfigurée, sublimée, et elles, elles vont redonner de la vie à ce texte. Donc, elles ne sont pas des gens qui vont, elles ne sont pas en contact de la vie, mais quelque part, elles redonnent de la vie. Par exemple, dans le cas du sperme, qu'est-ce que c'est un embryon ? Un embryon, c'est quand même quelque chose qui est presque, le sperme, c'est presque quelque chose qui est mort, à la nuit, c'est quelque chose, c'est un code, c'est presque indéchiffrable, et qu'est-ce qu'elles en font ? Elles en font un enfant. Et alors, elles appellent ça donner de vie. C'est l'oblut, l'oblut qui travaille pour elles. Moi, j'ai souvent... Oui, elles n'en sont pas responsables. Oui, ça c'est sûr. J'ai reçu des mécontentements terribles, j'ai dit, écoutez, vous ne foutez rien, c'est bien la nature qui fait... C'est exact, c'est exact. C'est l'enfant, ça pousse-toi pendant 9 mois. La seule chose que les femmes peuvent faire, c'est interrompre la vie, de ce côté-là. Interrompre la grossesse, avorter. Nous l'avons dans ce ventre, après ça, il y a le ventre, petit, 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 un rond, on caresse, on parle à l'enfant, même si on fait tout bien, n'empêche que l'on ne serait pas l'un d'autre. C'est pas une création. La procréation, c'est la nature. D'ailleurs, le mot procréation, il veut dire créer par procuration. Ben oui, oui. C'est un enfant, c'est pas de n'importe quelle chose, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant, c'est un enfant. Mais ça, c'est... On pense que l'homme ne crée pas quelque chose... Non, c'est certain que le fait de mener à bien une vraie création, c'est infiniment plus compliqué et plus rare que de pouvoir faire un enfant. Oui, c'est rare. Mais, comme on le disait, effectivement, cette... La femme... Ils n'ont pas d'effort à faire pour... Pour... Je pensais, j'ai relui un peu, j'ai relui tout ce que j'avais. Excusez-moi, je ne sais rien ne pas faire à qui. Bon, les romans... Ils ont traité de l'autre, c'est un enfant. 43. Aussi, au nombre d'or, il a... C'est intéressant d'ailleurs, parce que c'est du livre. Il dit ça, on va voir, il va voir, il va voir, il va voir. Mais il avait un petit peu trompé, c'est un... Il dit qu'un... C'était intéressant de dire, l'accent du livre. On a rencontré très, très, très du livre, d'or. Il y a 100 ans. Il y avait deux trompés, un trompé, très, très fort. Très, très... Les scopiramides, etc. Les scopiramides, etc. Ça a été très, très loin. On avait pas de se plaire, pas de se plaire. On a un patient, justement. Puis, ça va toujours passer le fil, puis, il y a un fil. Personne, les nombres irrationnels, etc. Il y a un truc derrière, parce qu'il y a pas mal. Dernement, il y a de la végétation qui existe, il y a de la spirale, il y a des spirales évolutives, ça va se tourner dans le palais, il y en a d'autres qui sont involutives, enfin bon, c'est l'impression que je vais faire. Il y a un truc qui régit le monde, là, derrière tout ça, mais bon, je ne sais pas ce qu'il y a un jour trop loin, mais on peut avancer. Pour revenir à mon des romans, je les lisais, effectivement, c'est pas avant tout à fond, mais c'est parce qu'à son nombre d'or, c'est exactement, c'est génial. Bon, ensuite, le retraité qui se fiche au Verlaine, le textiste, c'est un spécialisé, c'est un peu, mais c'est un gros deux personnels. Lidia Racco l'a compé, enfin, il le dit, d'ailleurs, il le dit, oui. Il le connaît, mais Lidia Racco était toujours, il était venu, enfin, selon... Oui, il était venu en 90, à Rouen, d'ailleurs, à Rouen, il était venu aussi. Il est à côté de moi, et c'est très gentil. Il était venu, il était aussi très joli, il est très, très poli, il est très court. Pas du tout prétentieux, pas grand-d'autre. Oui, selon les romans, voilà. Mais bon, l'environnement, il ne faut qu'on allait pas faire. Tout le monde n'est pas capable de le voir, il ne faut pas faire ça. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas. Il y a donc des gens qui ont été loin, mais alors, comme par exemple, il y a une autre chose que je voudrais aborder aussi, c'est que, cycliquement, les femmes peuvent jouer des rôles plus importants à certaines périodes qu'à d'autres périodes. Ça, c'est ma théorie aussi. C'est-à-dire qu'à certaines périodes, quand les hommes ne sont plus au top de leurs capacités, à ce moment-là, les femmes peuvent émerger. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de balancement comme ça. Et ce qui explique pourquoi... C'est-à-dire qu'effectivement, à un certain moment, le génie masculin décline, et à ce moment-là, il laisse sa place aux femmes pendant un certain temps. Et puis après, il se reconstruit. À nouveau, il doit évacuer les femmes, etc. Enfin, c'était... Il y a un mouf. Je crois que la cyclicité en astrologie devrait faire la part du rôle des femmes plus ou moins importants selon les périodes. Il y a des côtés du rapport pendant 7 ans, 3 ans et 3 ans. Il est sur le temps, parce que le génie est faux. Il n'y a pas de nez. C'est plus féminin. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et elle n'était pas bête du tout. Elle a quitté le lycée. Pour lui, il a donné une production fantastique. C'est génial. Donc, il ne s'est pas trompé de bonheur. Il avait des choses. C'est pour dire qu'il y a des moments où... Quelle puissance. Mais la période d'avant, je ressente, c'est bien. Mais c'est pas aussi bien de là. Il a été malade et tout. Elle s'est bien occupé de dire. Elle a dû transmettre une énergie, une force, une impulsion. Elle a été transmettre. Elle a eu un peu de talent. Elle a été journaliste. Elle a eu un grand gars. Elle a eu ce qui est pas mal. Mais de la même façon, avec Grand Trésaline et Gaïa, elle a eu quelque chose. Il y a un poète pour aller dans la vie. Et s'il n'avait pas eu cette femme, elle ne soit pas la vie. Il y a pas mal de femmes comme ça, qui ont fait des rôles plus ou moins obscures. Oui, mais c'est évident. Il y a des moments où l'homme ne peut plus... Oui, mais il y a des moments où, justement, comme on dit, on a parfois plus besoin d'un plus petit que soi. Il y a des moments où l'homme a besoin... Mais souvent, à ce moment-là, c'est un petit peu... C'est comme, par exemple, parfois, il y a un grand personnage qui prend sa retraite. Il n'est pas remplacé par une personne. Il est remplacé par cinq ou six personnes, voyez-vous. Donc, en fin de compte, on tombe dans le problème de la polygamie, qui est un problème intéressant aussi. Est-ce que l'homme... Est-ce que cette idée d'un homme pour une femme, ça cohérent ? Ou est-ce qu'il faut plutôt un homme pour plusieurs femmes ? Et chaque femme démultipliant l'homme, en quelque sorte. Moi, je pense que la femme ne fait pas sens avec l'homme, par rapport à l'homme, si elle ne le démultiplie pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plusieurs femmes. Moi, je dirais plutôt l'homme et les femmes, plutôt que l'homme et la femme, voyez-vous. Je pense qu'un homme, s'il ne doit être transmetté qu'à une seule femme, ce n'est pas très intéressant. Quand un compositeur transmet son œuvre, il ne la transmet pas à une pianiste, il la transmet à mille pianistes. Oui, oui, mais il y a des femmes qui sont multiformes, qui sont complexes, mais qui sont intéressantes. Il y a des personnages, comme chez les femmes, qui n'a pas que des personnes que chez les femmes de New York, et il y a des femmes qui ont plusieurs personnalités, qui sont donc différentes. Je vais prendre des cachets parce que j'aime. Merci.